Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je reviens avec un nouvel update lecture et je vais vous présenter les 4 derniers livres que j'ai lus. Juste avant de commencer, je voulais vous informer que ce week-end, je serai au Salon du Livre de Paris, samedi et dimanche. J'y étais allée l'année dernière avec ma super copine Aurore et c'est aussi le cas cette année. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour l'occasion, donc je vous mettrai, je pense, le lien par là si vous voulez aller la voir. En tout cas, je suis super contente d'y retourner cette année. Donc, n'hésitez pas à venir me voir ou à me dire bonjour si par hasard, pendant ces 2 jours, vous me croisez dans le Salon. Je serai hyper ravie de discuter avec vous et de vous rencontrer. Je serai même, je pense, peut-être beaucoup plus intimidée que vous à l'idée de discuter avec vous. Donc, enfin, en tout cas, si vous me voyez, n'hésitez pas à me dire bonjour, je serai super contente de vous voir. On débite tout de suite avec La Femme au miroir d'Eric Emmanuel Schmitt, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, on va découvrir 3 femmes qui vivent dans 3 époques différentes et qui ont donc 3 destins assez différents et qui pourtant ont un point commun puisque ce point commun, c'est leur différence. Ces femmes ont une même soif de liberté, elles ne vont pas du tout coller au diktat de la société et cette différence va vraiment les amener à se questionner sur elles-mêmes. Ce roman, c'est un véritable voyage en temps où tout commence à la renaissance à Bruges avec Anne qui est une jeune femme qui est sur le point de se marier mais elle est beaucoup plus intéressée par la beauté de la nature que par celle de son mari et il se trouve qu'elle va s'enfuir dans la forêt et chercher une certaine harmonie et communion avec la nature. Ensuite, on voyage quelques siècles plus tard et on va à Vienne au 19e siècle et on va faire la connaissance d'Anna qui est une jeune femme qui vient tout juste de se marier mais elle va nous confier dans des lettres qu'elle n'est pas véritablement comblée en tant que femme et surtout en tant qu'épouse et donc elle va essayer de savoir ce qu'il ne tourne pas rond chez elle et à partir de là, elle va essayer de percer les secrets de son inconscient. Et enfin, on va dans notre époque moderne de nos jours à Los Angeles et on va suivre Amy qui est une jeune étoile montante d'Hollywood qui abuse un peu trop du sexe, de la drogue et de l'alcool et elle va vraiment se remettre en question et savoir si c'est vraiment l'image qu'elle veut se donner d'elle-même si finalement, elle va continuer à suivre cette image que lui imposent les médias. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que même si on a d'apparence des comportements féminins assez antithétiques et bien ils se rejoignent parce qu'il y a ce même malaise de se sentir pas à sa place dans une société et ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'à la fin, nos trois héroïnes se rencontrent mais promis, je n'en dis pas plus. Moi j'ai passé un très bon moment avec ce roman ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec la plume d'Eric Emmanuel Schmitt c'est que le langage et le style d'écriture varient vraiment suivant les personnages c'est-à-dire qu'avec Anna, on a vraiment l'écriture un petit peu plus lérique et beaucoup plus concentrée sur un certain mysticisme et la nature ensuite avec Anna, c'est beaucoup plus sous une forme épistolaire et donc d'un côté beaucoup plus ciblée sur soi, sur une intériorité et enfin avec Amy, on a vraiment un vocabulaire beaucoup plus familier qui correspond vraiment à ce personnage assez décomplexé et déluré. On change complètement de l'atmosphère avec le joyau d'Amy Ewing puisque c'est une digitopie young adulte publiée à la collection R. Dans ce roman, on va suivre Violette qui est une adolescente qui a été éduquée et stigmatisée depuis ses 12 ans pour devenir une mère porteuse au joyau. Le joyau, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est cette sphère très privée et très privilégiée où habitent tous les gens de la haute société. A cause d'une union consanguine entre toutes ses familles et bien les femmes de la haute société ne peuvent plus avoir d'enfants et donc Violette va être un peu vendue comme un simple lot aux enchères et elle va intégrer l'une des familles fondatrices de ce royaume. Quand j'ai lu ce livre, ça m'a beaucoup fait penser à un ouvrage classique sur lequel je m'étais beaucoup renseignée au lycée qui est La Servante et Carlotte de Margaret Atwood. D'après ce que je sais sur ces deux oeuvres, on a vraiment ce même système de société qui tourne autour des mères porteuses. Après, ce qui est assez intéressant avec le roman d'Amy Ewing, c'est qu'on a l'implication du fantastique puisque chacune des mères porteuses sont dotées de pouvoirs magiques et ce que j'ai trouvé intéressant avec ces dystopies young adultes, c'est que c'est vraiment une société matriarcale qui est régie et contrôlée par les femmes parce que les hommes sont soit effacés ou soit ils ont un rôle vraiment insignifiant dans la société. D'un côté, j'ai vraiment envie de lire la suite de cette histoire pour savoir comment cette histoire va évoluer et pour en apprendre davantage sur les personnages masculins, notamment un qui est lié au retournement de situation finale et que moi je trouve assez intéressant. Mais d'un autre côté, j'ai peur aussi d'être déçue parce que l'héroïne ne m'a pas franchement transcendée et j'ai un petit peu peur de voir arriver un triangle amoureux. Donc à voir. La troisième lecture que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit d'un coup de cœur puisque c'est la bande dessinée Les Culottés, le tome 1 de Pénélope Bagieux qui est publiée aux éditions Gallimard Bande Dessinée. Les Culottés, qu'est-ce que c'est ? C'est le portrait de 15 femmes qui tout au long de l'histoire ont su imposer leur voix, prendre leur destin en main et ainsi porter un petit peu la culotte. Cette bande dessinée, elle a vraiment une démarche féministe, elle va mettre en lumière des femmes de l'histoire qui ont été oubliées et elle nous rappelle un petit peu que le combat entre l'égalité homme-femme, eh bien ça ne date pas d'hier. Sous la forme de petites biographies à la fois colorées, pétillantes, humoristiques et brèves, on va faire la connaissance de 15 femmes. Ça va vraiment être un voyage dans le monde et dans le temps parce que ces femmes sont de toute époque différente, tout milieu différent, peu importe, elles ont toutes des cultures, des religions, des convictions différentes et pourtant elles ont un point commun, c'est leur détermination incroyable. Ce sont vraiment des modèles hyper inspirants de femmes qui méritent vraiment d'être connues. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette bande dessinée, on nous montre vraiment la force de ces femmes et la beauté et la liberté qu'elles affichent tout en étant dans un côté très coloré, très humoristique et très léger. On a de magnifiques plaquettes, de magnifiques dessins et c'est tellement riche, tellement enrichissant. À la fin, quand j'ai fermé ce livre, j'avais qu'une envie, c'était de me renseigner un peu plus sur ces femmes parce que me dire que dans ce lot de portraits qui ont pu être faits, je n'en connaissais qu'une seule, eh bien j'avais un petit peu honte de moi. C'est vraiment une BD hyper enrichissante. Vous allez à la fois faire la connaissance d'une sirène, d'une gynécologue, d'une exploratrice, vous allez aller au XVIe siècle, au XXe, vous allez aussi aller en Chine, en Finlande, etc. C'est extrêmement riche et j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'acheter le second tome. Et on termine cette petite lecture avec la Bibliothèque des chœurs cabossés de Katharina Bivald, publiée aux éditions J'ai Lue. Dans ce roman, on découvre Sarah qui est une jeune Suédoise libraire d'une trentaine d'années et disons que sa vie sociale, elle n'est pas très trépidante, je dirais même qu'elle est ennuyeuse parce que la seule chose un petit peu folle qu'elle ait faite dans sa vie, c'est correspondre avec une autre lectrice à l'autre bout du monde qui est Amy, qui est une vieille dame qui vit dans un petit coin paumé aux Etats-Unis. Et il se trouve que le jour où elle perd son boulot, quand sa librairie va être rachetée, et bien elle décide de rendre visite à son amie. Sauf que c'est un petit peu la poisse, une fois qu'elle arrive dans un endroit qu'elle ne connaît pas, au milieu d'étranger, et bien on lui annonce que Amy est décédée. Pas de chance quoi. Alors imaginez-vous, elle arrive, elle doit assister à l'enterrement de son amie et en plus, toujours protégée derrière ses livres, elle va devoir faire la connaissance des habitants de cette ville. Comme j'avais lu de nombreuses critiques élogieuses et que c'est un livre qui parlait de livres, je pensais que j'allais vraiment adorer à 2000% ce roman. Et pourtant, je vais être honnête avec vous, mon avis reste assez mitigé. Il y a du bon, il y a du mauvais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les deux. Commençons par le négatif, c'est toujours bien de finir sur du positif. Alors, outre le fait que le dénouement est assez prévisible, que la romance qu'il peut y avoir ne m'a pas du tout touchée, pour moi, le véritable problème, c'est l'héroïne principale, Sarah. Le problème avec Sarah, c'est que personnellement, moi j'ai trouvé assez ennuyeuse et insipide, et ce qui m'a surtout ennuyée, c'est vraiment cette passivité constante qu'elle a pendant les deux tiers du roman, et il y a certaines choses que j'ai trouvées assez illogiques, presque très froides de sa part, notamment lors de l'enterrement de Amy, j'avais l'impression qu'elle ne ressentait rien, et qu'elle acceptait la situation. Et à cause de ça, j'étais vraiment beaucoup plus intéressée par les personnages secondaires que par l'héroïne principale. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ce roman a aussi de très bonnes qualités. J'aime bien ce message du pouvoir des livres qui peut changer les choses, ou j'ai beaucoup aussi apprécié les personnages secondaires qui ont vraiment un comportement et des histoires très intéressantes. Chacun, ils ont tous un petit peu des problèmes, des casseroles qui traînent par-ci par-là, et moi j'ai adoré découvrir ces personnages. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que c'est un livre qui donne envie de lire, puisque tout au long du texte, on va retrouver plusieurs références à divers romans qui sont abordés par-ci par-là, et qui finalement nous donnent des pistes de lecture assez intéressantes. Donc, comme vous pouvez le voir, pour moi, cette lecture a été assez hétérogène, et je pense que d'ailleurs, la longueur de ce récit a peut-être joué, parce que finalement, il n'y a pas énormément de péripéties dans ce roman, mais peut-être que vous, vous l'avez aimé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire, parce que c'est aussi le but de cette chaîne, de mon blog, c'est qu'on puisse discuter sur nos lectures, même si on n'a pas le même avis dessus. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez lu l'un de ces 4 livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, comme ça on pourra en discuter. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, je vous renvoie encore une fois sur le blog, où vous trouverez mes chroniques un petit peu plus détaillées, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou à ce week-end, si par hasard on se croise au salon du livre. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine, et à mercredi prochain. Bye !